Et bonjour, questions-réponses. Aujourd'hui on m'a posé la question, dans un commentaire, en me disant quand je travaille sur un appartement ou dans un appartement pour repousser les effets et le réseau Hartmann, est-ce que j'agis uniquement sur l'appartement ou est-ce que j'agis en général sur l'immeuble ? Alors oui et non, pour répondre un petit peu à la question. Si vous travaillez sur place, dans l'appartement, donc vous y êtes, vous allez visionner les murs, les réseaux Hartmann, auxquels vous allez repousser, c'est vrai. Et vous allez le faire et ça marche. Mais si vous êtes dans l'appartement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le réflexe, on imagine, mon réseau. Et voilà. Si je travaille dans la pièce, dans l'appartement, en étant sur place, mon réflexe, c'est que je vais repousser les réseaux jusqu'ici au max. Je vais les repousser jusqu'ici, ici et là. En fait, et en plus, suivant l'appartement comment est fait et s'il y a éventuellement un harmonisateur dans la pièce, ça va encore légèrement repousser les réseaux. Alors quand c'est comme ça, les réseaux, quand ils sont repoussés de cette façon-là, ils ne sont pas repoussés bien droit. Ça va faire un petit arc, un petit demi-cercle, légèrement sur les côtés. Donc si vous voulez, oui, vous allez réussir à repousser les réseaux de l'appartement. Vous allez le noyer dans le mur, qui est très fin d'ailleurs, puisque si vous avez un appartement de l'autre côté, vous avez en quelque sorte légèrement repoussé le tout chez le voisin. Alors ça va déborder un petit peu, ça va faire un petit arc comme ça, donc à un endroit, ça va être dépollué. Mais vous allez envoyer ça chez le voisin. Alors, pour certains, ils vont se dire, ben écoutez, c'est pas grave, de toute façon, je les aime pas, tant pis. C'est pas une bonne réponse. C'est pas une bonne réponse. Pourquoi ? Alors ça, je vous le dirai à la fin. Moi, je préfère, quand c'est comme ça, travailler de loin, je travaille sur un plan. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de mieux que travailler sur un plan, parce qu'en plus, en travaillant sur un plan et de loin, on voit beaucoup plus de choses. Alors quand c'est comme ça, vous travaillez sur un plan. Vous avez vu, j'ai préparé mes petits dessins. Ici, je vous ai... Alors ici, on imagine un appartement en entier, d'accord ? Je ne peux pas vous faire un huit pièces. On est d'accord ? Donc là, c'est le cas présent, en travaillant sur place. Non, je travaille, moi, sur plan. Et comme nous sommes en train de dire que nous travaillons actuellement dans un appartement, c'est que nous sommes éventuellement aussi en immeuble. Alors je préfère aller sur Google Maps, prendre l'immeuble du dessus, l'imprimer, et là, je vous ai imaginé quatre appartements différents. On est d'accord ? Maintenant, je redessine mon réseau Hartmann. On va le faire très simplifié. Il y aura plus de lignes, c'est normal, parce qu'il y a quatre appartements, c'est deux mètres sur deux mètres et deux mètres cinquante sur deux mètres cinquante côté est-ouest. D'accord ? Le réseau Hartmann est situé comme ça. Et mon réflexe à moi, même si je travaille pour une personne, je vais travailler pour tout, alors, écoutez bien, pour tout l'étage et tout l'immeuble. Dans ces cas-là, je vais repousser mon réseau jusqu'à la fin des appartements, donc le mur porteur extérieur. Je vais faire la même chose ici, la même chose ici et ici. Bien sûr, vous le savez bien, il ne peut pas y avoir que deux lignes. Il y en aurait plusieurs, mais ça, vous les poussez les unes après les autres en partant de l'extérieur et vous poussez fur et à mesure. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais en même temps, c'est moi qui vous ai demandé de travailler sur mon appartement, mais tout le monde en bénéficie. Oui. Mais, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est mieux comme ça. Parce que le fait de repousser ces réseaux éventuellement négatifs, parce qu'ils ne sont pas toujours négatifs, mais dans le cas précis où c'est négatif, parce que si on travaille dessus, c'est que ça pose un problème. Si je repousse ces réseaux-là et que je les envoie chez le voisin, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être aussi bien dans un immeuble que même deux villas. Deux villas. Si je nettoie une villa et que je repousse juste à la jonction de la deuxième maison, vous savez, les villas jumelées, si je mets mon mur juste au milieu et même peut-être que je vais le pousser un petit peu plus, je l'envoie aussi chez le voisin. Qu'est-ce que vous allez créer ? Une mauvaise ambiance. Parce que vous allez avoir purifié votre appartement pour bien dormir au niveau réseau, d'accord ? Au niveau réseau, croisement, et ainsi de suite. Par contre, vous allez envoyer toute la négativité chez vos voisins. Le premier jour, vous avez l'impression que personne ne vous a vu. Deuxième, et ainsi de suite. Le temps va passer et une mauvaise ambiance va s'installer. Une mauvaise entente va s'installer entre voisins. Je vous assure. Et alors, vous allez purifier juste votre surface habitable et quand vous allez sortir de chez vous, vous n'allez pas vous y sentir bien. Et ça va se répercuter plus tard quand vous allez rentrer chez vous, tout simplement. Donc quand on travaille sur des réseaux comme ça, il faut pousser le plus loin possible et vous créez une bonne harmonie le plus loin possible. et vous vous y sentirez bien. Voilà la réponse. Donc si vous travaillez sur place, vous travaillez pour vous, mais vous ne travaillez pas correctement parce que par la suite, vous ne serez pas heureux. Si vous repoussez un maximum, vous travaillez pour tout le monde, vous aurez fait une belle action parce que tout le monde va le ressentir et tout le monde va avoir une bonne ambiance chez soi et une bonne harmonie et une bonne énergie. le tout va se répercuter sur les gens et vous aurez encore une fois fait une super belle action. Voilà pour la réponse. En espérant que j'ai été explicite et que cela vous rende service. merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.